Nous sommes ici sur l'esplanade des droits de l'homme, c'est ici que le 15 avril prochain s'élanceront les coureurs qui participeront à la classique Grand Besançon, un parcours difficile de 180 km qu'on vous fait découvrir sur les hauteurs de la capitale comptoise. C'est parti ! Après un parcours dans Besançon, les coureurs arriveront ici sur la côte de la Malade qu'il faudra franchir non pas une mais deux fois avec des portions très difficiles jusqu'à 17% qui devraient plaire aux grimpeurs comme Thibaut Pinot ou encore David Gaudu. Mais les jeunes coureurs espèrent bien aussi tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de Dylan et Tyler du CC et Tube que nous avons rencontré. Regardez ! Je ne sais pas si l'on pourra faire partie de la sélection régionale pour cette course. On espère vraiment y être. Après l'an dernier, ce serait encore une belle expérience pour nous. Rendez-vous à Besançon à 15 avril. Alors on arrive maintenant au sommet sur ce belvédère de Montfaucon, grand final de cette classique Grand Besançon. Et on retrouve justement Didier, organisateur de la classique. Bonjour Didier. Ici, ça nous promet un final explosif. Oui, c'est vraiment un final explosif qu'on va avoir ici à Montfaucon et plus particulièrement sur le belvédère. C'est puncheur, limite grimpeur. Donc on va vraiment avoir des costauds ici au sommet. Un mot sur ces grands cyclistes français et européens qui seront là, qui répondront présents au rendez-vous de cette classique. Oui, bien évidemment, on aura Thibaut Pinot, l'ambassadeur du cyclisme franc-comptois. On aura également des coureurs comme Beno Conor, quatrième du Tour, ou Aurélien Parépeintre. Donc un beau programme et de beaux champions sur Besançon. Ça promet du beau spectacle. Merci Didier. On rappelle rendez-vous le 15 avril ici pour cette classique Grand Besançon, deuxième édition.